... Internet. Internet. Internet, Google. Internet. Bah, plus ou moins pareil. Internet. Internet aussi. Bah, Internet. Internet. Internet, ça n'est plus ciblé, c'est plus rapide. J'aurais dit pareil. Je dirais Internet. Mais si on doit attendre pour avoir une bonne information, vraiment bien travaillée, ça ne me dérange pas du tout d'attendre. Internet. Je dirais plus dans le contexte de l'école. Quand on a besoin de faire un travail et qu'on doit vite le rendre, c'est normal d'avoir plus vite des informations. Si, par exemple, on va demander des informations à une personne, ça prend plus de temps. On n'a pas forcément le temps d'attendre des semaines avant d'avoir un renseignement. Donc ça doit aller très vite. Par exemple, on cherche des infos sur le net pour un travail de groupe, quoi. Bah, on a vite des infos, donc ça, c'est bien. Mais au journal, souvent, les infos qu'on a le plus vite ne sont pas toujours vraies. C'est bien pour Internet d'aller plus vite, mais la télé, j'ai envie de dire que le journal peut attendre, quoi. S'il se passe quelque chose de très gros, oui, j'aime bien le voir directement pour voir ce qui se passe. Internet, ça nous aide plus que des livres à rechercher et tout, et on veut que ça aille vite, quand même. La radio, c'est l'écoute, et c'est souvent là qu'ils disent les premiers trucs, etc. Dès que je veux savoir quelque chose, je recherche, donc je vais voir sur Internet directement. Bah, moi, je préfère savoir les choses vite que je vais voir sur Internet, j'attends pas le journal télévisé. Moi, ça dépend, parce que si c'est un truc important, bah, alors, oui, je veux bien savoir directement, genre, Charlie Hebdo, un truc utile. Internet est sûrement le média le plus puissant, parce qu'on peut répondre d'une information, une nouvelle à une vitesse incroyable, et dans quelques heures, tout un continent peut être au courant. Avant, on regardait la télé, on espérait tomber sur la chaîne au bon moment, etc., mais là, on l'a.